Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Ça permettra aussi d'avoir plus de liberté offensive dans le sens où si les attaquants... Surtout pour pouvoir laisser de la place libre sur le terrain à cette armada offensive évidemment. Mbappé qui a... 4 matchs face à l'AS Monaco, Gianluigi Buffon. On le voit, Patrice, dans ce 11, mise en place par Thomas Torel qui devrait s'articuler comme cela dans un 3-4-3. Vous l'avez rappelé fort justement, il insiste dans cette voie-là, dans cette volonté d'installer trois défenseurs centraux. Ce devrait être le cas ce soir avec Thiago Silva qui est titulaire. Derrière bien sûr un certain Arsène Wenger, notamment le 11, mise en place par Leonardo Jardim. On a parlé des absences d'Mbappé, de Cavani, notamment encore de Meunier ou Kimpembe côté parisien du côté de l'AS Monaco. Ce sera sans Radamel Falcao aussi qui est venu les rejoindre très tardivement. Mais avec Stéphanie Ovetich aligné à la pointe de l'attaque et avec aussi Samuel Grancy. Et il est donné ce coup d'envoi par M. Rudy Buquet. Le Paris Saint-Germain face à... Aroni Lopez qui a pu trouver la solution en retrait. Avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du montant gauche. Il était venu accompagner son action, Yuri Tillmans. Ça a d'ailleurs été dévié, ce sera encore. Oui, elle est même déviée parce qu'effectivement on l'a vu fuir au dernier moment. Ce ballon, vous voyez, on n'est pas hors-jeu du tout. J'allais dire une... Aller au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria. Pied droit et l'arrêt de Diego Benaglio. Même s'il ne pourra éviter le corner. Oui, de nouveau un très bon mouvement qui a commencé totalement à droite. En bas ici, l'initiative de Riemann qui va se terminer tout là-haut en gauche. Le centre en retrait avec Jovetich en une touche. Yuri Tillmans qui peut prolonger la frappe. Di Maria, Angel Fabián, Grasso! Grasso! Gool! Del PSG! Angel Fabián Di Maria, 1-0! Une échecution perfecte de Di Maria. Décions qu'il est libre de peligro pour le perfil de quelqu'un comme Angel. Parce que la distance qu'il avait lui permettait d'aider quelque chose de plus de potence que seulement de colocation. Attention, un nouvel Faux-Grancir qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Gransir. Oh, ça finit juste à côté. Énorme occasion en faveur du club de la Principauté et de Rondi Lopez. Oui, voilà, de nouveau par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur cette capacité de l'équipe Monégasque. Voyez, ils sont en place, là les Parisiens, ils sont 4 contre 3. Et ils vont quand même arriver à se laisser sur... La capacité de jouer à 2, ce sera frappé directement par Angel Di Maria. Bien joué ! Et une nouvelle fois déposée. Toujours la qualité du pied gauche d'Angel Di Maria. Et la tête qui vient finir à côté. Oh, il est en pleine conflit. Il est allé à l'opposé par lui trouver la solution apportée par Enzoqui. Et le centre en retrait déposé sur Christopher Elkoukou qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Avec son 3ème but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Elkoukou est en grande forme. Ah oui, un modèle d'attaque placée, efficace. Avec évidemment de la précision, de la technique, du mouvement. On l'a vu, ce ballon qui a navigué. Mais il y avait tellement de mouvements autour du porteur qu'il y a eu des solutions possibles. Avec ce débordement. C'est Enzoqui, Xavier, qui va aller se proposer là-bas dans le couloir. Le centre très tendu, plein axe. Et c'est pas Ouéa qui est là pour remarquer. C'est ça qui est bien également. Oh oui, bien fait. Oh, magnifique coup de hors-jeu. Avec Di Maria. Si, si. Et Drapot qui s'est levé. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de l'international argentin. Mais quelle inspiration une nouvelle fois de Marco Verratti. Oui, inspiration de Verratti. Mais inspiration de Verratti parce qu'il y a mouvement également autour de lui. Donc évidemment, bien sûr qu'il faut réussir ce type de passe. Et qu'il faut en avoir la vision pour les réaliser. Il ne l'était pas en position d'enjeu. Entre El Di Maria. Il y avait de toute façon un arrêt remarquable de Benaglio. Oh, c'est génial. Bonsoir Romain. Il y a encore un bel échange. Entre El Marco Irabio. Très bien joué. Dans sa ligne de défense. Le tension. Et attention à Jovetic. Parce qu'il y a possible de pollution d'enjeu pour Jovetic. Qui va prendre sa chance. Et c'est repoussé. Avec Di Maria devant lui. Il a levé la tête. Adria Rabiot. Le centre de ses potos. Oh, qui s'était appliqué. Perde de balle de André Di Maria. Thiemanns par-dessus. Pour aller trouver Jovetic. Jovetic qui va récupérer. Et tenter. De l'international argentin qui profite du dédoublement. D'Enkunku pour prendre sa chance. Il est passé face à Serrano. Il a pu retrouver D'Enkunku. Le centre renvoyé par Benaglio. Et Timoti. Ce Marco Verratti. Et le petit ballon extérieur. Là aussi. Pour André Di Maria. Là qu'il se repose un petit peu. Enzuki. Il a fait la différence. François Aradji. Enzuki dans la surface. En retrait. À l'intérieur du pied gauche de Timoti. Ouéa. 3 à 0. En faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour André Aradji. Le superbe travail de Stanley Enzuki. Et Ouéa qui fait la différence. Sa présence Xavier. Parce que pour aller centrer ce ballon sur Ouéa. Il faut être là. Il faut vouloir venir presser très haut son adversaire. La récupération est excellente. Sans faute derrière le centre en retrait. Bon déplacement de Ouéa. Qui avec j'allais dire tranquillité. Sur cette reprise. Ce plat du pied au sol. De nouveau. Encore une fois. On l'a dit. Une autre encore façon d'attaquer. Là on était sur un pressing. Une récupération d'Enzuki. Voyez ce ballon. Verratti. Et Verratti. Parti dans ses oeuvres. Marco Verratti va-t-il aller au bout. Il a trouvé le décalage. Et Ake Koukou c'est là-bas. Qui renvoie cette frappe de Christopher Elkoukou. Après ce merveilleux travail de Marco Verratti. C'est quand même incroyable. Xavier. Ce Marco Verratti. Cette réticence qu'il a à vouloir. Un petit peu étonné. Attention. Et Di Maria. Di Maria qui est venu décrocher. Et qui a fait la différence. De nouveau en train de Di Maria. La frappe au deuxième poteau. Ceux qui construisent. Et sur lesquels on construit l'histoire. Dehors jeu. Pour Di Maria. Oh bien joué. Rébonne sortie. On va négocier. Si Adrien Rabiot parvient à les fixer. Voilà qui est fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'Enfraie Di Maria. Qui s'offre le doublé. 4 à 0. Faveur du Paris Saint-Germain du travail. Bien fait. Par les joueurs de Thomas Toureur. Qui s'impose largement. Face à l'ES Monaco. Et modèle. Modèle de contre forcément. Bon il y a un petit peu de relâche.